donc aujourd'hui on accueille aujourd'hui on accueille thomas et thomas il est dresseur de données il va nous expliquer un peu ce que c'est salut thomas allez bienvenue au conf kid alors présente toi un petit peu raconte nous qui es tu Thomas gerbeau j'ai 39 ans je suis dresseur de données et créateur d'algorithmes je travaille avec des données des programmes des ordinateurs et un peu des robots super et ben merci beaucoup parce que je te propose thomas c'est toi notre spécialiste aujourd'hui tu vas tous nous aider à comprendre qu'est ce que c'est un robot on t'écoute à toi la main super alors je vais donc essayer de partager mon écran dès que je récupère le sourire oui celui là on est bon on est bon super donc on va parler aujourd'hui des robots des robots qui sont-ils que font-ils est ce qu'on peut jouer avec et surtout faut-il en avoir peur moi quand j'étais petit les robots symbolisait le futur on les voyait dans pas mal de films dans pas mal de livres et aujourd'hui la situation a peut-être un peu changé alors je sais que tu connais des robots t'en a même peut-être déjà rencontré raconte nous un peu sur le chat ce que tu as déjà vu ce que tu connais comme robot alors dites nous qu'est ce que vous connaissez comme robot si vous pouvez même lever la main si vous voulez et on vous donne la parole qui a envie de nous dire s'il a des si connaît un robot alors vas-y caroline pratt il faut juste que tu branches ton micro et on t'écoute ça marche pas alors blondine non bon alors ben c'est pas grave dans le question réponse on a bb8 on a naos il ya ellie qui nous répond moi alors ellie se prend pour un robot ça marche r2d2 wall-e star wars les robots ménagers mon aspirateur robot mon la vitre robot roger où se trouve le micro s'il vous plaît le micro se trouve à droite de ton nom ou si tu regardes dans la petite vignette où il ya ton nom en haut à droite tu dois pouvoir réactiver ton micro on n'a pas la petite case pour allumer le micro bas là du coup il faut demander l'aide de papa ou maman qui est avec vous alors vas-y thomas du coup on va avancer un petit peu c'est pas grave on reviendra vers vous les enfants on a les dieux de la technique sont pas avec nous ce matin mais ça va arriver c'est normal toujours donc vous en connaissez quand même déjà quelques-uns des robots on peut on peut essayer de les regrouper un peu il ya différentes catégories de robots en fait que vous pouvez connaître les robots ils apparaissent en gros quand même dans les films dans les dessins animés donc bb8 vous avez cité peut-être wall e les plus anciens ou les plus cinéphiles entre vous reconnaissent le monsieur en or là basse c'est c'est 3p o c6p o il ya un transformer alors donc il ya plein plein de robots qui sont pas en fait des robots réels et aussi quelques robots réels dont vous avez parlé il n'y en a qu'à parler je crois d'aspirateur donc il ya différents types de robots et ça c'est ça c'est assez intéressant je sais pas si t'aimes savoir où viennent les mots c'est quelque chose qu'on fait en latin ou en grec habitude non je trouve que c'est assez c'est assez utile pour comprendre d'où viennent les choses ce que ça veut dire par exemple robot c'est un mot qui est assez ancien en fait ça vient du chèque robot ça veut dire travail besogne corvé en fait un robot c'est un peu initialement un travailleur c'est donc ce qu'on voit sur les robots c'est qu'en fait c'est quelque chose qui va d'abord se déplacer on sent bien qu'un robot ça va ça va pouvoir se déplacer ça peut pas forcément le faire mais ça va pouvoir le faire il y ait par exemple il bouge l'aspirateur automatique là il bouge un robot parfois c'est très très fort et ça va être même très puissant les transformers par exemple ils sont super forts mais si on pense à d'autres d'autres robots des robots plutôt mécanique par exemple un énorme engin de chantier gros caterpillars là c'est très fort un exosquelette c'est très fort et mais ça peut aussi être très précis et des robots chirurgiens par exemple qui permettent de d'aider l'homme à faire des opérations très très compliquées ou par exemple le système d'avion d'une fusée c'est quelque chose de très précis ça c'est les actions qu'on va voir ok et il ya aussi des actions qu'on va pas voir et ça c'est assez intéressant tu vas me dire peut-être si tu connais des robots qu'on ne voit pas des robots qui bougent pas forcément alors n'hésitez pas à lever la main est ce qu'il y a des robots qu'on ne voit pas vas-y Elodie on t'écoute est-ce que tu arrives à rebrancher ton micro Elodie ouais super salut oui quel âge tu as j'ai huit ans on t'écoute Elodie huit ans j'ai je m'appelle Inès ah Inès ça marche je connais les puces dans les chats qui sont un peu des robots pour les chats tiers et ils bougent pas elles bougent pas vraiment les puces ok merci Inès Pierre on te donne la parole on est avec toi Pierre tu as ton tu veux brancher ton micro tu as levé la main non alors Adèle peut-être non plus Elie on te donne la parole moi je bah des robots qu'on voit pas c'est les robots par exemple d'internet ah les robots d'internet qui soit qui soit qui soit te protège des piratages ou qui t'en donne par exemple d'accord merci Elie Pierre j'ai vu que tu as rebranché ton micro tu veux partager quelque chose avec nous une tour de sa gazon caméra ah une tour de surveillance et des caméras de surveillance et les caméras de surveillance merci pour vos partages alors vas-y Thomas est ce que c'est des robots qu'on c'est des robots qu'on voit pas les exemples qu'ils ont donné c'est super en fait ça sert à rien que je fasse cette petite présentation en fait oui il y en a plein c'est très intéressant alors il y a des choses intéressantes il y a internet en fait on va en parler beaucoup tout à l'heure les robots caméras c'est pas mal aussi parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un robot mais quand même on sent bien qu'il se passe quelque chose et les puces sur les chatières je trouve que c'est génial et en effet j'ai vu que ça existait il y a pas longtemps et oui alors on a Thomas Thomas on a Inès qui nous dit j'ai vu un robot danseur à Lisbonne au musée des technologies ça c'est pas mal et juste point technique il y a quelqu'un qui nous dit on vous entend mal on va essayer de parler un peu plus fort mais on est au max je vais parler plus fort alors très bien alors donc si on essaye de mettre un petit peu d'ordre là dedans parce que moi j'aime bien mettre de l'ordre en tant que scientifique et ingénieur j'aime bien quand les choses sont un peu carrées sont dans des boîtes il y a pas mal de robots qui sont à la maison alors du coup le robot chatière le robot plus pour les chatières il rentre dans la maison mais à la maison il y a plein de robots dans le sens machine automatique qui existent la télévision on dirait pas comme ça mais c'est un robot là le pot frigidaire plutôt réfrigérateur dans ce sens là c'est aussi un robot l'aspirateur et évidemment le smartphone ou l'ordinateur que vous avez devant vous ça c'est ceux qui sont à la maison il y en a à peu près partout il y a ceux qui sont dehors les voitures évidemment les voitures qui sont plus ou moins automatiques c'est dirigé par des robots on peut dire que c'est un robot un avion les lumières qui sont dans la ville et sa lune toute seule les feux électriques aussi tout ça c'est une chose qui sont dans la rue ou qui sont dehors et les robots qui sont invisibles alors on va prendre 4 minutes alors attends à ce stade on va leur poser une question quand même maintenant qu'on vous a dit qu'ils sont partout que vous en avez détecté quelques-uns qu'il y a des robots qui dansent qui tournent votre gaz qui permettent à votre chat de rentrer à la maison on va vous demander déjà à ce moment là est-ce que vous avez peur des robots et on va vous lancer un petit sondage hop on vous l'a partagé est-ce que vous avez peur maintenant que vous savez qu'ils sont partout alors soit mais grave vous avez grave peur même pas peur c'est bon on maîtrise ou alors à ce stade vous savez pas trop encore ok on a une grande majorité de même pas peur on a quand même quelques-uns qui savent pas trop quoi personne n'a peur des robots vous êtes incroyable mais nous avec les films qu'on a vus en grandissant mais les robots c'était le truc le plus terrifiant qu'on pouvait trouver je vous partage les résultats vous voyez ok pour le moment personne n'a peur des robots ça peut changer d'ici la fin de cette conflite vas-y Thomas mon but c'est pas quand même de vous faire peur parce qu'en effet on pourrait tourner ça uniquement pour vous faire peur mais c'est pas vraiment l'idée alors les robots qui sont visibles c'est essentiellement les robots qui sont on va dire que c'est ceux qui sont liés à des ordinateurs internet tout ce qui va gérer le réseau électrique qui va distribuer l'électricité le gaz, l'eau, la radio en fait une grande partie de tout ça c'est invisible et on ne s'en rend même plus compte et ça c'est génial parce que maintenant ça nous paraît et alors en plus à vous les enfants ça vous paraît complètement évident complètement évident donc gardez ça en tête pour la première partie c'est qu'il y a pas mal de robots les plus importants je pense globalement ce sont quand même les robots qui sont invisibles et donc un robot si on fait un bilan ça va être une machine une machine d'accord qui va faire des choses et il va faire des choses qu'on lui dit de faire donc une machine un robot c'est une machine qui fait les choses qu'on lui dit de faire ok ça on sent bien on sent bien que c'est quelque chose qui est assez général j'ai mis le petit wali donc il y a deux remarques il y a beaucoup de sortes de machines donc on a vu différents exemples et elle fait les choses qu'on lui dit de faire la question c'est est-ce qu'elle le fait automatiquement ça c'est bien ça ça nous permet de nous faire autre chose comme par exemple dormir si on fait un premier bilan de ce qu'on a déjà vu pour l'instant vous avez des exemples de robots et vous voyez à peu près ce que c'est maintenant vous allez comprendre comment ils fonctionnent et pour ça on va faire un petit jeu et peut-être un peu plus tard alors comment j'avance voilà alors comment ça fonctionne un robot quand tu regardes un robot tu vas bon on met de côté le côté énergétique d'accord ok c'est pas forcément le thème mais c'est assez intéressant donc quand tu regardes un robot tu vas avoir l'impression que ça peut être facile à contrôler en fait s'il y a une télécommande si c'est très simple ça peut être très facile avec quelques boutons une télécommande et tout se passe bien parfois même il n'y a rien en fait et le robot il fait ce qu'on lui dit ou il le fait tout seul mais parfois on va avoir l'impression que c'est très compliqué de contrôler un robot alors déjà si en effet il y a des histoires d'électricité il ne faut pas oublier les piles il ne faut pas oublier les grosses batteries bon ça peut être assez complexe et il se trouve que les deux cas sont vrais en fait le fonctionnement d'un robot c'est à la fois simple pour l'utilisateur il est parfois assez compliqué et assez complexe donc je vais te montrer comment on fait en fait pour comprendre alors il y a une méthode très pratique pour comprendre comment fonctionne un objet et donc du coup un robot c'est de décomposer alors on va décomposer les choses comme j'ai dit tout à l'heure un robot ça peut bouger ça peut agir ça peut pas toujours mais ça peut avoir des bras des jambes des roues à peu près n'importe quoi qui fait que ça va agir dans le monde réel d'accord dans notre monde d'anneau physique un robot ça va aussi observer ça va observer le monde avec peut-être des caméras avec des capteurs de son des capteurs de mouvements capteurs de pression de température d'humidité en fait beaucoup de capteurs possibles enfin beaucoup de capteurs existent en fait on peut dire dans une certaine mesure qu'un robot va voir ce qui se passe autour de lui alors réfléchis un peu c'est pas forcément les mêmes sens pour les humains il n'y a pas trop de robots goûteurs pour l'instant peut-être un peu mais pas vraiment cette partie qui va s'occuper de l'action et de l'observation de la mécanique du mouvement on va l'appeler ça s'appelle la mécatronique c'est un domaine de la robotique c'est la science qu'on se permet de construire bon c'est un problème d'ingénieur c'est à dire qu'on va pas vraiment en parler là c'est pas ça qui va nous intéresser on va plutôt regarder la troisième partie c'est l'analyse le robot il va analyser ce qu'il voit ou ce qu'il mesure il va essayer de prendre des décisions à partir de ça il y a une sorte de réflexion là-dedans donc ça va lui permettre de faire des choix et d'orienter ses actions enfin au moins on peut dire que ça va donner l'impression de choisir et c'est cette partie qui va nous intéresser le robot il va analyser ce qu'il observe alors comment comment il va faire pour lui en fait analyser réfléchir tout ça c'est calculé pour lui le robot il va faire des calculs il va faire beaucoup de calculs et quand il aura calculé ses informations quand il les aura traitées il va organiser les résultats pour refaire peut-être d'autres calculs il va y avoir plein d'aller-retour c'est assez fou et ce sont ces c'est fou parce que ça va très vite et ce sont ces calculs qui sont organisés qui vont lui permettre de décider et d'organiser du coup les prochaines actions avancées de quelques mètres quelques centimètres bouger un bras freiner un panneau finalement un robot ça intègre à l'intérieur une machine à calculer et s'il était humain cette machine ce serait son cerveau lui il n'a pas de cerveau comme le nôtre ou alors je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe en recherche mais normalement je suis au courant il n'a pas un cerveau comme le nôtre et en fait on n'a pas réussi à mettre un cerveau humain ou animal dans une machine alors du coup on a inventé le processeur un processeur alors que les experts du domaine de fermer c'est une image un processeur c'est une forme de cerveau électronique et vous allez voir ça a la même fonction c'est l'élément qui va s'occuper de faire les calculs et d'organiser tout ça je vais vous montrer à quoi ça correspond vous en avez peut-être déjà vu c'est une sorte de broche peut-être d'araignée et c'est relativement petit parce que regardez voilà d'habitude ça a cette taille là bon là il est relativement gros souvent ils sont plus petits donc c'est quand même quelque chose d'assez petit et on ne voit pas mais là dedans dans le processeur actuel que vous avez dans vos ordinateurs ou dans vos téléphones ou dans les télés mais ça c'est un autre point il y a des milliards de petits éléments alors il n'y a pas ça il n'y a pas 39 540 ni en millions il y a tout ça 39 540 millions de transistors dans un des processeurs les plus récents qu'on peut avoir dans son ordinateur bon des transistors en fait ça ressemble enfin ça c'est un processeur et des transistors ça ressemble à ces petits trucs là c'est des petits fils électriques en fait donc on peut mettre un certain nombre de milliards de petits transistors dans un processeur alors comment et vous avez vu que le processeur les tient dans la main donc mettre un milliard de choses dans la main il va falloir que ce soit réellement petit pour en mettre autant c'est comme ça qu'on va faire on va tout miniaturiser on a fait des énormes progrès dans le domaine en fait ces dernières années et je vais vous montrer une vidéo réelle qui va vous donner une image une impression de la de la taille des éléments qu'on peut fabriquer maintenant donc vous allez voir la prochaine image qui va bouger tranquillement chez vous je pense si vous avez une bonne connexion donc ça c'est un cheveu humain vous voyez un bonhomme de neige on dézoome on dézoome et on voit un cheveu humain une troisième fois dans une petite maison avec plein de détails on zoom en arrière on zoom en arrière et ça c'est un cheveu on va regarder un peu plus tranquillement si on prend un cheveu qui est quand même quelque chose d'assez petit vous sentez bien qu'un cheveu c'est pas quelque chose de très épais ça va être notre élément de référence en fait et donc on va zoomer donc on a zoomé une première fois on va apparaître à côté du cheveu un petit bonhomme une sorte de bonhomme de neige on va zoomer on va zoomer on voit que il a l'air content et sur sa tête à lui donc encore plus petit que le cheveu humain il y a une maison qui a été construite dessinée gravée mais physique c'est de la matière et on a fait plein de petits détails donc des détails qu'on a sur la porte et sur les vitres vous voyez le niveau de détail qu'on peut obtenir sur cette maison et en fait on va réussir à graver des transistors donc des fils électriques de cette taille là dans les processeurs donc beaucoup plus petits que vos cheveux et c'est avec ce genre de technologie qu'on va réussir à faire des processeurs avec beaucoup d'éléments alors Thomas on nous pose une question comment on fait pour installer tous les mini-fils aussi précisément c'est quelqu'un dont le nom est 5768779 je me demande si c'est pas un robot justement qui nous explique salut Al alors la réponse il y a deux réponses la réponse très courte c'est que c'est un cauchemar absolu de le faire et la réponse un tout petit peu plus longue c'est qu'en fait on va construire des très très grosses usines avec beaucoup beaucoup d'ingénieurs dedans qui vont passer beaucoup de temps à faire des espèces de moules de calques et avec ces moules et ces calques on va réussir à graver ça c'est un domaine absolument hallucinant et il y a très très peu d'usines en fait dans le monde donc c'est un gros gros travail un processeur est tout petit et l'usine qui le construit est énorme alors souvent ça va dans ce sens là quand on va faire des choses toutes petites et bien les éléments les bâtiments autour sont très très gros alors du coup il y a Jules qui nous pose une question et je pense que tu y réponds en partie du coup en disant ça on nous demande est-ce qu'il y a des robots qui peuvent réparer leurs semblables bah du coup oui alors oui il y a les robots il y a les robots il va y avoir les réparer des robots les robots entre eux ne se réparent pas encore et j'ai envie de dire heureusement mais les robots peuvent aider à réparer les humains alors je vais je vais avancer donc un processeur il va calculer les choses on pourra passer vraiment longtemps à décrire les processeurs c'est un des objets les plus complexes construits par l'homme je rigole pas c'est très compliqué donc on en a juste parlé on t'entend pas bien Thomas il faut que tu parles un poil plus fort s'il te plaît ce que je veux que tu retiennes c'est qu'un processeur il va être conçu pour réaliser beaucoup de calculs très rapidement et il va même pouvoir faire ses calculs en parallèle donc il va très vite il calcule beaucoup 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 et là c'était un point qui avait relevé un enfant tout à l'heure il va pas faire d'erreur et ça c'est absolument magique il va jamais se tromper donc comment ça fonctionne un robot un robot il va prendre des décisions avec un cerveau électronique qui va être son processeur ça c'est un robot de quand moi j'étais un état de quand moi j'étais petit et donc le processeur qui va être dans ce robot qui est une sorte d'ordinateur ça va être le chef d'orchestre donc si on fait un point de ce qu'on a appris depuis le début les robots on a vu que t'en connaissais beaucoup et maintenant tu sais à peu près comment ça fonctionne maintenant on va voir comment on leur parle donc tu as bien compris maintenant que c'est pas directement au robot qu'on va parler c'est à l'ordinateur qui est dedans et au processeur ok c'est à lui qu'on va parler alors on pense bien il y a quand même très peu de chance que cette petite pièce cette petite araignée il parle français on ne parlera pas l'anglais non plus alors comment on va faire pour lui parler comment on va faire pour peut-être pour l'éduquer est-ce qu'il y a une école pour les processeurs on peut apprendre leur langage on va prendre un exemple super simple qui va vous donner une idée de la façon dont on peut communiquer avec ces machins avec ces machines avec ces robots on va écrire un programme ensemble et ce programme en fait c'est vous qui allez le créer et c'est moi qui vais l'exécuter donc on va votre mission alors à certains d'entre vous ceux qui vont parler ça va être de me dire ce que je dois faire d'accord alors pour les règles du jeu parce que évidemment les premiers qui donnent les infos aident ceux qui vont arriver juste après et qui vont du coup donner des infos complémentaires vous avez le droit de nous proposer une série d'actions que Thomas doit faire pour pouvoir tartiner du beurre sur son morceau de pain donc il faut est-ce qu'il voit alors là on voit là on voit à peu près c'est pas très bien on va essayer de l'amener un peu hop voilà alors je vais donner du coup la parole à Elaya Elaya tu nous donnes une série d'actions et ensuite je coupe le micro et on va voir si ça marche car j'ai un couteau du beurre et du pain dans la boîte ça marche vas-y Elaya ah non elle a coupé son micro oui non ok bon alors du coup on va attendre un petit peu Pierre on te donne la parole vas-y Pierre non c'est recoupé vous parlez plus ? oui j'avais coupé en local allez vas-y on t'écoute qu'est-ce qu'il doit faire dans l'ordre tu prends le couteau après tu prends du beurre avec le couteau tu tiens le paquet de beurre tu tiens le paquet de beurre après tu prends du beurre après tu prends du beurre tu prends du beurre ça y est j'ai pris du beurre alors tu prends du beurre avec le couteau après tu l'étales sur la tartine et bien voilà merci alors ok merci pour les premières étapes ça va faire une tartine un petit peu électrique sous la dent mais c'est un bon début merci beaucoup on donne la parole maintenant à Emmanuel qui je sais que c'est pas Emmanuel mais je me rappelle plus des prénoms de tout le monde il me faut un processeur c'est Charlie dis on t'écoute allez vas-y en fait tu fais comme ça je vois pas bien ta caméra j'aimerais bien que tu me montres mais comme je peux pas te voir je veux pas pouvoir forcément répéter tu prends le couteau tu étales le beurre avec le couteau sur la tartine tu prends du beurre et après tu étales sur la tartine alors je vais prendre du beurre alors étaler il faut m'expliquer ce que ça veut dire peut-être peut-être il y a quelque chose que vous m'avez pas dit c'est peut-être de prendre le pain et de le mettre dans l'assiette vous m'avez dit quelque chose comme ça et tu l'étales avec le beurre non mais merci Charlie tu nous as aidé à avancer merci beaucoup Charlie on va donner la parole à Émilie Émilie on t'écoute et après on aura peut-être le temps pour Eva et Anouk ou Elie si jamais on n'a pas réussi à finir cette tartine Émilie c'est à toi il faut qu'il prenne le couteau après il tient le paquet de beurre puis il coupe pour avoir du beurre ok il se décale un peu il vient au-dessus de la tranche de pain moi j'ai pas de tranche de pain au-dessus de moi là il vient à gauche il vient au-dessus de la tartine il est en train d'étaler le beurre sur l'ordinateur attention attention d'accord il tient la tartine avec sa main ouais bon allez je vais être gentil oui puis il étale il met du beurre sur toute la tartine et bravo et bien sur toute la tartine vous avez compris l'idée vous avez compris le principe vous êtes au top et vous en plus vous avez bien fait merci vous êtes plein à lever la main on peut pas donner la parole à tout le monde mais on vous redonnera la parole tout à l'heure merci pour votre participation Thomas va pouvoir prendre son petit déj Maxime tu voulais essayer mais t'as pas de micro mais ok t'es avec nous par la pensée t'inquiète pas vous voyez bien l'écran là ? yes on voit tout alors bon vous avez vu c'est pas forcément très très simple notez que j'étais très 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 gentil c'est parce que étaler par exemple fallait m'expliquer ce que c'était mais vous avez vu qu'en fait quand on essaie de programmer alors un peu un ordinateur ou un ordinateur Thomas vous essayerez avec votre papa votre maman vous verrez c'est rigolo en fait c'est pas vraiment un dialogue moi j'ai pas vraiment répondu là j'ai répondu un peu mais normalement le processeur le robot va pas vraiment répondre et deuxième point il faut réussir à penser comme un ordinateur et ça c'est très très difficile quand vous voulez programmer c'est à dire dire à un robot un processeur ce qu'il doit faire il va falloir penser comme un ordinateur et c'est très difficile pour penser il faut réussir à se mettre à sa place en fait et à comprendre comment lui fonctionne c'est un peu comme quand on veut parler à quelqu'un à un ami mais quand on veut parler et qu'on veut le comprendre il faut se mettre à sa place et il faut vérifier qu'on parle le même langage si vous parlez anglais et français ça peut être compliqué les processeurs c'est pareil il faut voir le monde avec leurs yeux et il faut se dire que c'est à nous de nous adapter comme le dit quelqu'un que j'aime bien qui est une sorte de grand-père de l'informatique en fait les ordinateurs ils calculent vite bien et parfaitement mais qu'est-ce que c'est difficile d'être aussi bête que c'est très très bête un ordinateur ça fait des choses très bien très vite mais il faut vraiment toujours tout lui expliquer tout le temps donc pour ça on a inventé des langages programmer c'est donc se mettre à la place de cette machine et lui raconter une histoire on va lui raconter une histoire et ce qui est intéressant c'est que c'est toi qui vas écrire le scénario de l'histoire mais avec ces mots parce qu'un ordinateur en fait je ne vous l'ai pas dit ça fonctionne qu'avec des zéros et avec des 1 à l'intérieur nous on calcule nous on utilise des mots et on a des chiffres de 0 à 9 par exemple le processeur non il n'y a pas de mots il n'y a rien il n'y a que du 0 et du 1 et ça va être compliqué de lui parler avec des 0 et des 1 donc on a inventé en fait des langages pour pouvoir raconter des histoires raconter ton histoire c'est toi qui vas dire pour lui pour cet ordinateur ou pour ce processeur et tu vas utiliser ces mots ou des mots communs donc un langage commun et sa logique à lui c'est pas facile mais on y arrive donc je vous ai montré différents exemples de langages pour pouvoir parler aux ordinateurs ça s'appelle des langages de programmation il y en a beaucoup des plusieurs dizaines voire peut-être des centaines j'en ai mis 6 sur cette page ça c'est vous voyez peut-être vous ne voyez pas très bien mais l'idée c'est de voir que c'est du texte écrit et ça ressemble quand même beaucoup à des choses c'est pas une histoire comme on a l'habitude de les voir nous un deuxième exemple un troisième exemple c'est des langages différents et qui font tous la même chose ça fait tout tous ces programmes écrits là font la même chose ça c'est un langage de programmation aussi pas le plus facile voilà donc là j'ai mis 6 exemples de programmes écrits qui vont être compris par un processeur d'accord et ces programmes font la même fonction c'est la même chose on parle d'implémentation donc il y a différentes façons de programmer ça vous l'avez vu et d'écrire ce scénario de ce qu'on va vouloir faire par exemple je vais prendre un exemple qui va impliquer des chats on aime bien les chats dans l'informatique pour expliquer à un ordinateur comment reconnaître un chat il y a deux façons de faire une façon simple ça va être peut-être de commencer par lui donner des exemples de chats des photos on va lui dire voilà voilà un chat ça suppose de disposer d'un programme qui sait analyser ça mais bon on va dire que c'est pas grave donc on va présenter des chats à un programme un chat un autre chat un troisième chat pas mal de chats on va donc lui donner des exemples et on va on peut imaginer que s'il est assez intelligent l'ordinateur le processeur il va réussir à généraliser tout ça bah en fait ça marche pas ça marche comme ça pour les bébés vous leur montrez vous leur montrez deux fois trois fois un chat et immédiatement ils vont les reconnaître toute leur vie ça marche pas bien pour les process pour les ordinateurs on a une autre façon qui va consister à décrire précisément tous les éléments qui composent un chat c'est caractéristique alors sa forme générale ses pattes on a quatre d'habitude la queue les oreilles le museux les poils le fait que ça se met toujours là où on veut pas voilà ça demande un travail différent et qui sera plus simple à comprendre par l'ordinateur tout décrire ça marche plutôt bien pour les ordinateurs donc comment on va parler à un robot on va réfléchir pour lui et après on va du coup écrire des programmes dans un langage spécial que le robot peut comprendre et ce programme sera exécuté par les processeurs une image que j'aime bien qui est personnelle peut-être un programme ça peut se voir un peu comme une forme de pensée gelée un raisonnement gelé comme dans la glace qui bouge plus trop et qu'on va proposer à l'ordinateur premier robot alors en fait je crois que ça remonte au grec et Héphaïstos a créé un robot je me demande s'il n'y avait pas des légendes juives avant avec des golems donc dans la mythologie ça remonte à il y a quand même extrêmement longtemps après dans les faits ça dépend comment on décrit un robot on peut dire par exemple qu'une locomotive une locomotive de train peut être une forme de robot peut-être on pourrait le faire commencer à voilà je vais peut-être dire une bêtise mais quelque part au 18e siècle peut-être pour les premières machines à vapeur ça peut être des robots les robots dont on a l'habitude nous ceux qui marchent sur deux pattes il y a une vidéo quelque part qui date des années 80 petit récap vous savez maintenant que vous connaissez beaucoup de robots vous savez à peu près comment ça fonctionne vous avez des idées vous avez vu et vous savez comment on leur parle vous avez vu différentes façons de leur parler donc rappelle-toi qu'un processeur qui est qui contient l'intelligence du robot c'est très rapide c'est très précis et c'est tout à fait idiot d'accord ça c'est le comment maintenant on va parler du pourquoi pourquoi on fait tout ça à quoi ça sert un robot pourquoi est-ce qu'on programme pourquoi est-ce qu'on construit des robots ça sert à quoi un robot c'est un outil c'est un outil et ce n'est qu'un outil et c'est tout rappelle-toi ça veut dire travail besoin corvée ça pourrait aussi marcher d'ailleurs pour ordinateur et processeur depuis le début on mélange un peu tout ça et c'est fait exprès donc c'est des outils qui sont construits pour faire des choses tu connais la devise olympique peut-être plus vite plus haut plus fort ça s'applique bien pour les robots en fait ils vont faire des choses plus rapidement plus rapidement que nous peut-être des choses qu'on ne peut pas atteindre physiquement trop compliquées trop lourdes et ils vont être plus forts que nous on nous dit pour nous protéger aussi oui robot cote judge dread terminator donc ils vont faire des choses difficiles compliquées et fatigantes voire parfois impossibles pour les humains alors je vais vous montrer quelque chose on a un petit peu de temps je vais vous montrer ça regardez un robot pour lui c'est facile un ordinateur il va prendre ce nombre là alors déjà selon il fait un peu mal à la tête il y a 39 chiffres c'est un vrai nombre alors je ne vais pas le lire il va prendre ce nombre là un peu plus gros 43 chiffres et il va calculer le produit des deux waouh alors moi 17 x 23 déjà là ça me fatigue de tête alors faire A x B je ne sais pas faire le robot il va te dire que ça fait ça ça fait ce nombre qui a 82 chiffres et tu sais combien de temps il a mis pour le faire pour moi je pense que je mettrai toute ma vie lui alors donnez nous des exemples dites nous dans le question réponse à votre avis combien de temps il met l'ordinateur que j'ai devant moi un petit ordinateur ah ça ne répond pas ils sont peut-être en train de calculer je ne sais pas ce n'est pas à vous de calculer les enfants détendez-vous à une seconde une minute une seconde 0,0000001 seconde moins d'une seconde moins d'une seconde un millième de seconde alors combien de temps Thomas c'est ça c'est quelques c'est quelques dixièmes quelques millième de seconde il a fait il a fait 22 000 secondes donc oui c'est le temps qu'il a pris pour faire ça donc ça va quand même plutôt vite et mon ordinateur n'est pas spécialement rapide mais l'ordinateur il le fait tout seul et il n'est pas en train de râler ça c'est quand même plutôt sympathique donc l'ordinateur comme on a dit tout à l'heure il va faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire ou qu'on ne sait pas faire ça marche bien pour le calcul il va aussi nous aider il va nous assister et on va automatiser des choses d'accord on voit bien qu'en fait comme c'est un outil qu'on va pouvoir programmer on va pouvoir lui faire faire un peu ce qu'on veut et surtout le faire refaire un certain nombre de fois et il le fera sans erreur et aussi il pourra le faire sans nous c'est plutôt sympa ça il va nous seconder par exemple c'est des robots qui pilotent des avions qui pilotent des trains et des bateaux ils le font très très bien ils le font mieux que nous alors on leur a dit comment faire attention ils n'ont pas inventé ça tout seul on leur a dit comment faire mais l'avion décolle atterrit tout seul il va diriger les moteurs des fusées ça vraiment l'humain ce n'est pas possible qu'il le fasse c'est qu'en fait nous on le ferait moins bien que lui donc on va lui apprendre à le faire et il va le faire il va nous aider comme on l'a dit tout à l'heure à faire des opérations chirurgicales très compliquées très très loin et je suis un ancien scientifique et on observait l'univers la réalité l'infiniment petit l'infiniment grand avec ça ne marchait pas avec nos yeux donc on faisait on a besoin d'outils et d'ordinateurs pour gérer toutes ces données traiter toutes ces données donc l'ordinateur le robot va te permettre de partir à la recherche de choses qu'on ne voit pas et donc il va nous aider il va nous aider à organiser à construire des objets et des systèmes qui sont compliqués et il va les faire marcher c'est vraiment un outil fabuleux mais alors je passe ça parce que je ne nutrisse pas bien le powerpoint mais le feu aussi c'est sympathique le feu le feu ça marche bien le feu c'est un outil c'est un bon outil aussi le feu alors un peu qui a été créé un peu avant l'ordinateur c'est un outil sympathique mais c'est aussi un outil il peut faire des choses bien le feu il va nous illuminer par exemple dans une grotte on peut avoir besoin d'avoir un bâton avec du feu il va pouvoir chauffer une cheminée ça chauffe et comme ça on n'a pas froid ça va permettre de cuire les aliments il va faire plein de choses avec le feu on peut aussi faire des choses qui ne sont pas franchement sympathiques tu vas te brûler si tu laisses ta main dans les flammes alors n'essaye pas tu vas te brûler il va même te blesser et puis le feu des bombes il détruit tout et c'est l'homme qui va décider en fait d'utiliser le feu vous voyez donc on peut décider avec un outil de faire des choses de faire le bien et de faire le mal c'est un peu caricatural mais c'est quand même l'idée et pour un robot c'est exactement la même chose on peut faire des choses qui sont sympathiques souhaitables et des choses qui sont néfastes il y a il y a quelqu'un que j'aime bien qui est né il y a quelques siècles qui avait dit que science sans conscience n'était que ruine de l'âme bon c'est Rabelais et je pense qu'il a raison c'est à dire qu'en fait c'est pas parce qu'on peut faire des choses qu'on doit absolument les faire et il faut réfléchir à nos usages et bien pour les robots pour les processeurs c'est pareil donc il y a un mot que tu as peut-être déjà entendu et qui marche bien c'est le mot de morale et l'éthique c'est des mots importants ça permet de juger si ce qu'on fait est souhaitable ou pas et ça permet aussi de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire c'est un vaste sujet moi je ne vais te parler que de deux aspects qui sont liés au robot et à la programmation pour faire des choses qui sont utiles et qui sont bénéfiques pour l'homme dans sa globalité puisqu'on a un grand pouvoir avec les robots je pense qu'il faut qu'on mettre en avant l'éducation je pense que plus on sera nombreux à comprendre comment fonctionnent les robots les ordinateurs les processeurs plus on sera nombreux à comprendre comment ça marche plus on prendra des décisions qui seront bénéfiques et utiles avec ces outils donc pour ça il faut éduquer il faut partager la connaissance et il faut apprendre c'est mon avis personnel et on a aussi besoin pour assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi de contrôle parce que les robots ils sont dirigés par des programmes mais les programmes ils sont écrits par des humains ce n'est pas des fourmis ou des cochonnantes c'est nous qui les écrivons et ces humains dont je fais partie et vous aussi on doit répondre de nos actes donc si j'écris un programme qui va blesser quelqu'un c'est de ma faute en partie probablement de ma faute c'est un sujet compliqué mais quelque part ça va être de ma faute un petit peu quand même et ça c'est un sujet très intéressant et qui n'est pas encore très très bien compris alors maintenant vous avez vu ce qu'on pouvait faire avec le robot qui est un outil la question que je vais vous poser à vous c'est qui c'est qui contrôlera ces robots demain qui c'est qui les programmera qui c'est qui va imaginer ces programmes bah ça va être toi ça va être vous les enfants ça va pas être moi parce que moi d'ici quelques années je ferai plus ça non c'est vous les enfants si après vous décidez que les robots doivent se contrôler entre eux j'ai envie de dire c'est votre problème mais moi je suis pas vraiment d'accord non c'est vous c'est vous qu'allez le faire c'est pas d'autres personnes c'est vous et pourquoi c'est vous bah parce que en fait l'informatique elle est absolument partout donc ce que j'ai dit tout à l'heure un des avis que j'ai là dessus c'est que c'est très important de savoir comment ça marche pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut entre autres pour pouvoir créer des choses modifier inventer des objets on a besoin de ça on a besoin de l'informatique on peut pas faire grand chose aujourd'hui en termes d'ingénierie donc de création d'objets de systèmes de voitures de camions c'est difficile de faire des choses sans l'informatique c'est difficile de faire ces choses là sans programmer donc forcément ça va être vous et l'informatique c'est pour tout le monde alors il y en a je sais plus quelqu'un a dit l'homme alors oui en effet ça va être l'homme qui va programmer ça va aussi être la femme c'est pas uniquement les garçons qui sont très sont globalement surreprésentés dans les métiers d'informatique aujourd'hui il y a beaucoup de garçons parce que c'est comme ça voilà c'est comme ça historiquement ça peut s'expliquer mais c'est un fait et je pense qu'il va falloir que c'est important de dire que c'est pas un métier d'homme c'est un métier d'humain en fait les hommes et les femmes voilà vous allez pas les filles laisser les garçons décider pour vous on est d'accord ça marche pas comme ça c'est pareil pour le travail c'est pareil pour l'informatique faut le faire ensemble et il y a aucune raison en fait de se dire que moi je suis une fille donc je ne c'est pas pour moi c'est pas vrai je travaille avec des gens qui font de la programmation et bien la moitié de l'équipe c'est des femmes chez nous ils sont en plus chercheuses mais c'est quand même des femmes voilà et elles font le travail comme les hommes elles font le travail technique donc moi je pense que c'est vous qui contrôlerez ces robots qui développerait ces programmes et je continue en fait de penser qu'il faut rattacher ses compétences à ce qu'on apprend à l'école c'est un point de vue que j'ai je pense que lire écrire compter c'est primordial et programmer je pense que c'est aussi important peut-être comme une langue étrangère je pense qu'il faut aller à l'école donc c'est vous c'est à vous de le faire alors on a plein de questions est-ce qu'on se fait est-ce qu'on les pose maintenant ou est-ce que tu veux finir du coup sur à quoi ça sert un robot et puis ensuite on répond Thomas comment tu vas les faire j'ai quasiment fini je pense que du coup on peut je finis on les prendra juste après ça marche à quoi ça sert un robot du coup on a vu un robot ça sert à faciliter la vie de manière générale ça sert et ça doit servir à ça alors à faciliter la vie des humains on ne va pas faciliter la vie des robots ils sont là pour travailler ils sont créés pour ça et quand même tout va bien un robot ça peut aussi servir à faire d'énormes bêtises mais là c'est comme tout il faut bien se servir des outils et pas faire n'importe quoi avec donc moi je veux retenir que ça sert à faciliter la vie donc maintenant je pense que tu es prêt à plonger dans le monde fantastique et passionnant de la robotique et de l'informatique parce que tu connais beaucoup de robots tu as vu comment ça fonctionnait tu sais comment on leur parle et tu sais à quoi ça sert pour rien Sous-titrage ST' 501